... Dernière ligne droite de la croisade de jeûne et prière du ministère qui a entamé ces sept derniers jours le 15 novembre 2024. Nous aurons dans ce journal la synthèse du message du leader Théodon Dossé donné depuis Koumé, précisément dans la nuit du 14 au 15 novembre qui marquait la 32e session. Nous aurons aussi les nouvelles de l'église de Yamsoukro dans la région du Bélier au centre de la Côte d'Ivoire où 105 personnes ont été gagnées à Christ le 10 novembre dernier à l'occasion d'une campagne d'évangélisation tenue dans le contexte de cette croisade du ministère. Et parlant du salut des âmes, nous irons au nord du Cameroun précisément dans la localité de Sergei où notre reporter Clovis Fosso nous fait le point de la 41e étape de la croisade internationale d'évangélisation. Tout est accompli, mais n'est pas l'évangéliste Joseph Gandeux. Le ministère aux enfants n'est pas en marge du travail pour le retour au premier amour mené au coup de cette croisade. En Côte d'Ivoire, le couple Jean-Paul et Anna Poutry, premiers responsables du dit ministère, tiennent une tournée d'édification des adolescents portant sur le thème « Le retour à Dieu ». Point du ministère aux adolescents et aux ministres, aux enfants, des zones spirituelles d'Apobo et de Cocody dans ce journal. Ce 32e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore invite les frères à prier que nous prenions le temps devant le Seigneur pour le laisser nous dire ces choses qu'il connaît de nous ainsi que ces une ou deux choses qu'il a contre nous. Priez que nous recherchions la connaissance de nous-mêmes qui vient de Dieu aussi simplement que des enfants car cette connaissance va nous libérer de nos propres idées, recommande le leader avant lecture de 1 Chronique chapitre 10, versets 13 et 14. Plusieurs d'entre vous ont lu au sujet de la vie du roi Saül. Vous connaissez toutes les atrocités qu'il a commises. Il a tué une quatre-vingtaine de sacrificateurs, il a désobéi à Samuel, il a tenté 39 fois de tuer David. Mais quand on écrit le résumé de sa vie concernant la raison pour laquelle Dieu l'a quitté, on ne mentionne aucune de ces choses. Il a été infidèle à Dieu, il a consulté un médium, il a désobéi à Dieu, il n'a pas cherché le Seigneur, donc Dieu l'a tué. Il a été infidèle à Dieu, il a été infidèle à Dieu, il a consulté un médium, il a désobéi à Dieu, il n'a pas cherché le Seigneur, donc Dieu l'a tué. On ne dit même pas que les Philistins l'ont tué, on dit que c'est l'Éternel qui le tua. Quand tu considères ta vie et que tu regardes à tellement de détails, tu pourrais rater ce que Dieu est en train de te dire. Les choses qui te préoccupent pourraient ne pas être importantes. Comment est-ce que Dieu te voit ? Consulter un médium, c'est quelque chose que le roi Saül avait fait une seule fois vers la fin de sa vie, mais c'était là le rubicon qu'il avait traversé et Dieu s'est détourné de lui. Au début de l'œuvre, parfois on demandait à ceux qui étaient plus matures que nous de nous dire ce qui pouvait être notre véritable problème. À cette époque, il y avait assez d'amour, donc on pouvait se dire la vérité et on se connaissait les uns les autres. Maintenant, l'œuvre a grandi et beaucoup de gens cachent leur vie. Personne ne te connaît vraiment. On ne peut pas te rendre le service de te dire la vérité. La Bible dit en parlant de Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mais aussi loin que le ciel est éloigné de la terre, autant mes pensées sont au-dessus des vôtres. Le Seigneur dit, quelle que soit l'ampleur de vos péchés, venez et plaidons, venez et parlons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, s'ils sont rouges comme la pauvre, ils ne viendront comme la neige. Pourquoi es-tu si désespéré de vivre dans ta cachette de fausseté ? Tu peux devenir un si fin dribbleur, au point d'en arriver à te dribbler toi-même. Tu peux tellement tromper les autres que tu finis par te mentir à toi-même. Tu pourrais tellement faire semblant que finalement, tu te retrouves dans ce dont John Kennedy avait parlé quand il disait, personne ne peut afficher deux visages, l'un en public et l'autre en privé, sans un jour finir par se demander lequel est vraiment le sien. Le meilleur menteur est celui qui a réussi à se mentir à lui-même de sorte qu'il en arrive à croire un mensonge sur lui-même. J'ai vu beaucoup de personnes chiches qui pensent qu'elles sont généreuses parce qu'elles se souviennent de tous les dons qu'elles ont faits. Si elles étaient vraiment généreuses, elles donneraient tellement qu'elles ne se souviendraient même pas de ce qu'elles ont donné. Laissons Dieu nous parler et Dieu peut parler de lui-même, souligne-t-il avant de reprendre. Allons dans l'Ancien Testament pour considérer quelques réveils. Certains érudits bibliques ont identifié neuf réveils dans l'Ancien Testament, mais nous ne sommes pas en train de mener des études académiques. Eugene Stock, Edwin Hawk, tout comme l'Université d'Oxford, avaient créé un professora sur les réveils chrétiens à partir des recherches d'Edwin Hawk. Donc, les réveils chrétiens, c'est un domaine très vaste, mais nous avons dit que la meilleure manière de connaître le réveil, tout comme de connaître l'amour, c'est de l'expérimenter. Nous avons dit que la meilleure manière de connaître le réveil, c'est de l'expérimenter. La meilleure manière de connaître l'amour, c'est de l'expérimenter. De même, on ne peut pas décrire les couleurs, on ne peut que les voir. Toi, essaye de définir l'amour. Il n'y a rien que tu puisses dire qu'une personne qui ne connaît pas l'amour puisse simuler. Si tu as l'amour, alors tu connais l'amour. Et c'est aussi la seule manière par laquelle on puisse connaître Dieu. Les réveils dans l'Ancien Testament sont plus simples et faciles à comprendre. Nous voulons les examiner afin que notre désir du réveil soit fondé sur ce qui est intelligemment cerné, explique-t-il avant lecture de Juge 2, versets 6 à 19. Dans le passage que nous venons de lire, il y a une chose à relever. C'est que la vie spirituelle d'une communauté dépend de ses dirigeants. La Bible dit que Israël avait servi le Seigneur du vivant de Josué et du vivant de tous les anciens qui avaient été témoins de l'œuvre de Dieu pour Israël. Ceux pour qui Dieu était réel n'ont jamais oublié. Mais dès que le dirigeant est mort, une autre génération qui ne connaît pas Dieu émerge et se prostitue. Ce qui constituait une tentation pour Israël à cette époque n'était pas l'adoration de statut. Israël était souvent tenté d'aller vers d'autres dieux à cause du libertinage qui accompagnait le culte rendu à d'autres dieux. Tout comme toi qui te sens étouffé aujourd'hui par des réunions interminables et qui veut te défouler un peu, danser un peu, changer d'air. Israël était séduit comme nous le sommes par ce que nous appelons aujourd'hui l'amour du monde. L'idolâtrie d'Israël à l'époque n'était pas motivée par l'adoration des statuts mais par le libertinage, les plaisirs, les orgies, les cohésions sociales. Chaque fois que Dieu suscitait un dirigeant qui craignait Dieu, Israël était réveillé. Et quand le dirigeant mourrait, l'amour du monde regagnait l'Église jusqu'à ce que Dieu suscite un autre dirigeant. Quand on lit les réalités contemporaines d'Israël, nous pourrions ne pas percevoir en quoi cela s'applique à nous aujourd'hui. Ce n'était pas un désir de porter des statues qui attiraient Israël, mais le style de vie que les dieux des nations permettaient à leurs gens de vivre. Et la justice, la sainteté de Jéhovah, ainsi que la discipline qui lui imposait pour lui être agréable, c'est de cela qu'Israël rétrogradait toujours. Et Dieu se détournait d'eux. Il devenait alors impuissant, pauvre et misérable. Il y a 14 réveils dans le livre de Juge et je les appelle les réveils du leadership, poursuit-il. Et le thème central, c'est quand Dieu trouve un homme, alors Dieu peut travailler. Chaque fois que Dieu trouve un homme, il sera avec lui. Il y a beaucoup de l'œuvre de Dieu en le peuple de Dieu qui est le fruit de la grâce de Dieu dans la vie de leur dirigeant. Il y a des choses qui suivent un dirigeant. Le dirigeant qui a Dieu apporte Dieu et il y a plusieurs choses que les gens pensent qu'ils méritent à partir de leur marche avec Dieu mais qui ne sont que le fruit de la grâce de Dieu dans la vie de leur dirigeant parce que ce dernier marchait avec Dieu. Et quand le dirigeant meurt, c'est fini. Pour presque toutes les églises pentecôtistes, quand leur dirigeant meurt, leur ministère s'arrête. Le système pourrait continuer mais il devient icabote, c'est-à-dire que la gloire s'en est allée. Il n'y a plus rien. Les gens retournent dans leur village à leur coutume, à leur Dieu, à leur vomissure, déplant le leader avant que les frères répondent en prière. Dans ce passage-là, il y a des mots-clés. Dieu, le dirigeant, les anciens, les générations. Si le dirigeant a Dieu, les anciens ont Dieu et les générations qui ont connu le dirigeant ont Dieu et si elles produisent à travers la formation des disciples une autre génération qui connaît aussi Dieu, alors le peuple de Dieu sera fort. Paul a dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui vont l'enseigner aux autres. Quiconque réussit doit offrir à Dieu quatre générations de personnes qui connaissent Dieu. » Dans Matthieu 1, la Bible fait ressortir que chaque 14 générations apportent une puissante visitation de Dieu. Il y a eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations de la déportation à Babylone à l'avènement de Christ. Si nous sommes fidèles à bâtir les hommes, il y a des convergences spirituelles qui vont nous propulser dans les visitations de Dieu. Si tu donnes à Dieu 14 générations de disciples, formés comme toi-même tu as été formés comme disciples, nous pouvons nous attendre à un réveil. Si tu donnes à Dieu 14 générations de disciples formés tels que tu as été toi aussi formés comme disciples, nous pouvons nous attendre à un réveil. Après quatre générations, l'œuvre de Dieu est consolidée et après 14 générations, on passe à un nouveau seuil avec Dieu, conclut-il. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Le travail actif pour le réveil à travers le retour au premier amour pour le Seigneur est mené dans toutes les églises de la CMCI à travers le monde pendant que se poursuit la croisade de jeûnes et prières du ministère de cette année 2024. En Côte d'Ivoire, à l'instar de l'église d'Abidjan, toutes les régions spirituelles sont en plein dans ce programme qui a atteint sa dernière ligne droite ce 15 novembre qui entame les sept derniers jours. A Yamsoukro, au centre du pays, sous la direction du pasteur missionnaire d'Inistala, les frères se réunissent de 22h à 4h au centre chrétien de Coqurenou pour les nuits de prières relatives à cette croisade du ministère. Tout comme à Abidjan, à partir de la lecture des synthèses des messages donnés par le leader Théodon endossé à la base à Koumé, les différents facteurs de réveil sont identifiés et font objet des prières par les centaines de frères qui se réunissent quotidiennement. Il faudra aussi noter que l'investissement dans l'évangélisation est décrétée dès l'ouverture de cette croisade dans toute la CMCI Côte d'Ivoire et aussi au rendez-vous à Yamsoukro. Joint aux sorties d'évangélisation porte-à-pote, les actions d'évangélisation de grande envergure sont organisées. Comme ce fut le cas ce dimanche 10 novembre, toujours au centre chrétien de Coqurenou. Avec plus de 1304 frères réunis, un service conjoint à caractère de campagne d'évangélisation a rassemblé 153 invités. Ce fut l'occasion pour l'orateur, le pasteur Denis Stalla de développer le thème « Viens et vois, Jésus n'a pas changé, il te délivrera et te bénira ». Le pasteur Denis Stalla a au cours de son message insisté sur le fait que le péché attire la malédiction divine sur le pécheur. « Je t'ai livré de mes licences à toi de tes rancules ! » « Je t'ai livré de mes licences, c'est ceux qui t'a livré de mes licences fort. Tu accuses les licences pour les... » « Ah bon, pourquoi pas ? » « Ça ne dérange même pas. » « Ah, mais allez bon. » « Tu les accuses et ils se mordent de toi. » « Mais c'est ton Dieu qui t'a livré à nous. » « On est bien, ils sont soumis. » « Tu dis les sorciers sont mauvais. » « Ah, il fait mes licences. » « Tu es le ton, tu es le ton, tu es le ton. » « Ah, il fait mes licences. » « Depuis que tu es le ton, tu es le ton, tu es le ton. » « Ah, il fait mes licences. » « Ah, il fait mes licences. » « Il y a choses comme ça. » « Ah, il fait mes licences. » « Parce que c'est Dieu qui t'a livré. » Après cette insistance sur les conséquences destructrices du péché, le prédicateur a présenté le chemin du pardon et du salut qui se résume en la vraie répentance et en la foi authentique au Seigneur Jésus-Christ. Après quoi, un appel à venir au Seigneur Jésus-Christ a été lancé et ce sont 105 personnes qui ont été gagnées à Christ en ce programme. Une grande moisson qui se joint aux milliers de personnes qui ont été gagnées et qui continueront d'être gagnées au Seigneur pendant que se poursuit cette croisade du ministère qui doit se clôturer le 22 novembre 2024. Djabama Asaya, soyez les bienvenus en langue locale. C'est ainsi que les habitants de Sardier ont accueilli l'équipe de tout l'accompli vendredi 8 novembre 2024 avec des chandales et de reconnaissance au Seigneur pour ce grand jour enfin arrivé. Un bouquet de fleurs a été remis à l'évangéliste international Joseph Gandeu en signe d'amour. Il faut dire que l'équipe a fait 1 231 kilomètres de route pour apporter la bonne nouvelle du royaume aux populations de Sardier, un village situé dans la région du Nord Cameroun, département du Mayoret, commune de Tcholéré. La joie était perceptive sur les visages. Le pasteur Joseph Gandeu n'a pas manqué de dire un mot. Alors de touristique à Abdanaï, on devrait normalement se poser des questions. La chose est simple, c'est qu'avec touristique, nous sommes allés jusqu'à Médéré où nous avons passé la nuit et c'est ce matin que nous avons pris le chemin pour l'allier Sabje où nous sommes et où vous voyez les bienvenus pour venir vous abonner. C'est un accueil extraordinaire. C'est un accueil qui permet de prier et de prier de la paix. Cela augure des choses extraordinaires qui se passeront ici. Nous rendons infiniment grâce à Dieu et nous prions de rester scotché. Ce sera wow. Ainsi, pendant trois jours intenses, la place des fêtes du marché de Sabje s'est transformée en un véritable lieu de rassemblement spirituel attirant plus de 12 000 hommes, femmes et enfants, notamment du 8 au 12 novembre 2024. L'évangéliste international Joseph Mgande et son équipe ont sécué la vie de Sabje et affaiblit ainsi les mains de Satan. Alléluia, c'était une première dans cette localité de Sabje qui s'est révélée être un véritable succès avec des résultats remarquables au troisième jour de cette 41e croisade internationale d'évangélisation. 1220 conventions ont été enregistrées, 350 guérisons instantanées, 60 délivrances authentiques, 154 livres et 1200 traités ont été distribués. Cette première croisade dans la ville qualifiée de coup de mer par les saints de Sabje marque une étape importante dans l'histoire spirituelle de la ville. Le missionnaire Gutember bénit le Seigneur pour la tenue de cette croisade. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé quant aux dispositions prises maintenant concernant le suivi de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. J'aimerais noter ici qu'il s'agit beaucoup plus des enfants et l'œuvre à Sabje qui elle commence en 2013 va démarrer également avec les enfants. J'ai aimé le témoignage de Taïwé qui est l'un des premiers convertis de l'œuvre à Sabje et il était encore tout petit. Aujourd'hui, c'est un dirigeant de l'église à Sabje, un pasteur de l'église à Sabje. Ils étaient au nombre de 400 à l'époque dans l'église. J'ai fait dire à Taïwé et toute son équipe de se rassurer qu'on ne perd aucun de ses enfants qu'il emploie la stratégie qu'avait employée le pasteur Salih pour nous les maintenir et pour nous les garder. Qu'avait-il fait ? Il était allé dans les maisons de chacun de ses enfants disant aux parents que ses enfants avaient donné leur vie au Seigneur Jésus et qu'ils s'engageaient à s'occuper d'eux. Les parents également ont donné leur kitus et il a pris soin des enfants qui aujourd'hui sont en train de nous aider dans l'oeuvre. Je crois qu'en faisant de même tous ces enfants là vont intégrer l'église et vont demeurer. Nous bénissons le Seigneur pour cela. L'équipe poursuivre sa mission à Bangor où elle a été très bien accueillie et escortée de la frontière Yagua jusqu'au Tchad. Les nouvelles sont bonnes. Déjà plus de 250 convertis à la première soirée à Bangor. Adieu toute la gloire. C'est parce qu'antique que la rencontre des pré-adolescents et adolescents d'Aboubo avec le couple à Poutry ce dimanche 3 novembre a débuté. Plusieurs autres cantiques, les prières et les témoignages aux meubles se cultent. Quelques jeunes noms qui ont traversé victimeusement la crise d'adolescence étaient présents pour encourager les cadets assurent leur modèle. Ils n'ont pas les cadets ils sont là ils sont en Jésus et c'est en Christ qu'est-ce que c'est malgré. Apocalypse 5 verset 1 à 10 a été le passage d'appui pour le passage Jean-Paul Apoutry leader national du ministère aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire. Il exorte l'assemblée que seul Jésus le lion de la tribu de Judas l'agneau immolé a été digne de regarder et d'ouvrir le livre qui était dans la main de Dieu. Il a aussi proclamé que le Seigneur Jésus a racheté tous les hommes afin qu'ils deviennent des sacrificateurs pour Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu de toute langue de tout peuple et tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. Je reprends encore. Tu es temps de nous montrer ce que Jésus a fait pour les hommes pour toi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé. c'est-à-dire que Jésus s'est offert un sacrifice pour quoi? Pour racheter des hommes. Jésus s'est offert pour racheter des hommes pour sauver des hommes du péché et les offrir à Dieu. Il s'est offert pour que des hommes deviennent des sacrificateurs pour Dieu. Jésus s'est donné pour que toi tu deviennes un sacrificateur pour Dieu. L'orateur a aussi encouragé les enfants à être excellents dans le domaine académique. Le pasteur a terminé son intervention en soumettant les adolescents à un exercice pratique dans le but de les amener à la vraie répentance. On va faire un travail pratique de retour au Seigneur. Alléluia. Pour ne pas avoir peur ne crains pas. Dites-moi un serment que tu voulais être vrai pour que Jésus le plus profondément dans ta vie. La première question décris-nous ton amour pour Dieu. Deuxième question liste les péchés qui sont dans ta tête et te fatigues. Les choses que tu sais qui ne sont pas bonnes mais que tu entretiens dans ton esprit. La troisième question c'est de lister les péchés dans lesquels tu vis actuellement où en la situation avec moi. Il a prié sincèrement pour que Dieu pour que Dieu se révèle davantage à eux. Révenir fraîchement à Dieu les enfants se soient réengagés à davantage plaire au Seigneur. il est patient de la jeunesse dégage-toi dès que je ne s'attende il est patient de la jeunesse dégage-toi dès que je ne s'attende l'ancien André Toili responsable de la conquête d'Abobo s'estime heureux et félicite les ministères pour leur implication dans le ministère aux enfants. Le majeur est grand c'est la preuve que le Seigneur nous a accepté nous accorder la puissance du Saint-Esprit pour servir le peuple qui nous a donné le nombre des enfants que j'ai vus ont donné une grande joie j'avais décidé de les embrasser tous mais j'ai fait peu avec Jésus dans la joie parce que c'est l'avenir de notre oeuvre. Viviane Abou responsable du ministère aux enfants de la zone d'Abobo rend grâce au Seigneur pour le succès de la rencontre qui a reni 200 diners participants. Nous disons merci au Seigneur Jésus pour cette grâce merveilleuse qu'il nous a accordé en ce jour pour notre rencontre des ados des créateurs de la zone d'Abobo qui l'a mené à l'existence et nous bénissons le groupe à Boutry et l'ancien Toilet qui s'est déplacé jusqu'à nous et nous avons vu que notre ancien aime beaucoup les enfants et notre ministère et le pasteur à Boutry nous a réduit le ministère aux enfants et par la grâce de Dieu nous allons travailler avec les enfants comme le devoir nous est donné et avec l'assurance et la grâce du Seigneur Jésus Christ nous savons que nous allons réussir avec nous les enfants étaient satisfaits de cette rencontre et ont relevé quelques vérités reçues J'ai compris que étant adorée sur le Seigneur et en fait de rentrer dans la sécurité nous devons avoir une vie comme des gens dans la Bible comme elles ont un joys comme la vie dans ce qui est dans la vie ce qu'on a retenu durant la rencontre c'est que nous sommes les sacrificateurs pour Dieu et nous sommes amenés à gagner les âmes à atteindre le but d'abord le but au niveau mondial c'est d'avoir 1 milliard d'âmes avant 2066 et en pratiquant c'est d'avoir 6 millions d'âmes et nous les enfants les adolescents nous serons ceux qui vont remplacer les divisions telles que le pasteur a pris d'ici 2065 et c'est à nous de faire de gagner les âmes à déçois toute la gloire pour l'église de demain qu'il est en train de bâtir victorieusement la zone spirituelle de cocody a reçu dimanche 10 novembre au sein de l'école primaire EPP cocody S les adolescents des 12 à 21 ans dans le cadre de la tournée du couple apoutrie sous le thème le retour à Dieu qui a pour but d'amener les enfants à renouer les liens avec le Seigneur Jésus à travers la répentance le pasteur le pasteur Jean-Paul la poutrie responsable du ministère aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire a fait comprendre aux adolescents qui ne sont pas enfants de Dieu parce qu'ils sont nés dans l'oeuvre ou parce qu'ils vont à l'église avec leurs parents mais ils deviennent enfants de Dieu par une véritable conversion en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur comme c'est écrit dans le livre de Jean 1 versets 12 et 13 Prenons l'exemple du jeune Samuel qui a commencé à resservir Dieu dès son plus jeune âge le pasteur apoutrie a fait savoir aux adolescents qu'ils peuvent eux aussi avoir une relation avec le Seigneur et les exhortent à aspirer au chaud d'en haut pour ne pas se laisser entraîner par la vie de ce monde ils devraient plutôt mener une vie de sanctification pour gagner d'autres enfants car Dieu pourrait les choisir à tout moment pour son oeuvre Beaucoup de heureux enfants sont légers remplis d'amusement ils ont la connaissance des dieux mais le coeur est loin dans beaucoup de choses il faut ramener ta vie en plein air de Dieu il faut ramener ton être à l'attachement au Seigneur parce que tu n'es pas je suis encore petit mais Dieu te voit grand quand Dieu te voit il te regarde dans 30 ans dans 40 ans qu'est-ce que tu vas devenir si tu es sérieux engagé Dieu va commencer à travailler dans ta vie pour te donner des mesures et faire de toi un dirigeant ce qui il va s'appuyer demain pour aller le plus le plus possible avec son église donc tu n'es pas un enfant tu te vois enfant mais devant Dieu tu n'es pas un enfant vivement touché par le message les enfants ont répondu par la prière et ont ensuite été conduits à écrire sur une feuille les péchés qui font obstacle à leur marche avec le Seigneur pour un travail avec les ministres qui sont appelés à tisser une relation solide et véritable avec les enfants qu'on les confie connaître chez eux visiter leur école et au besoin prier avec eux c'était également une occasion pour le pasteur de communiquer la vision de l'oeuvre aux enfants qui sont l'église de demain celui de faire les disciples qui feront à leur tour des disciples Je suis vraiment satisfait de la mobilisation de la disponibilité des dirigeants de conduire les enfants à cette rencontre qui nous a permis donc d'échanger avec les enfants et de leur montrer encore une fois nos objectifs notre engagement à bâtir une église qui demeure une église qui travaille à perpétuer la commission générale que Christ nous a donnée qui est de bâtir les hommes en fait des disciples et de leur enseigner ce qu'il nous a prescrit et c'est encore l'occasion qui nous a été donnée d'expliquer ça terre à terre aux enfants pour leur donner de comprendre que c'est sur eux que nous comptons pour porter le risque en 2065 parce que d'ici là nous autres comme moi nous aurons 94 ans et un enfant qu'on aura pris maintenant à pratiquement 14 ans se retrouverait déjà à 53 54 ans il sera encore frais pour poursuivre donc c'est l'occasion de lui communiquer déjà la vision que nous avons la force que nous avons l'amour de Dieu que nous avons l'engagement que nous avons pour que Chemin Faisant puisse l'approprier et continuer cette entreprise là quand nous serons déjà vieux et fatigués c'est aussi l'occasion de leur montrer qu'il est vrai que nous avons ce objectif mais c'est de le faire avec une vie saine avec une vie qui soit agréable à Dieu donc ça commence déjà dès notre bas âge à apprendre à vivre la sainteté et à comprendre ce que c'est que la sainteté le pasteur Hassan un responsable du département de la délivrance des agneaux loue cette initiative nous sommes très reconnaissants au Seigneur d'avoir permis que pendant cette période de jeunes sur le réveil dans l'église l'équipe de ministère aux enfants a commencé à travailler aussi avec les enfants pour le réveil à leur niveau aussi puisqu'ils font partie de l'église et c'est même la force la direction de demain et aujourd'hui nous sommes à Cocody où nous avons touché les enfants le pasteur Apoutry a donné un message pour réveiller leur conscience par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils seront et c'est une bonne chose parce que ça nous permet déjà de connaître nos enfants et de pouvoir les aider surtout les aider à avancer à demeurer dans le réveil et à progresser parce que ce qu'on a compris du réveil ce n'est pas seulement de faire les routines que les gens peuvent faire et vivre autrement mais le fait de grandir dans le Seigneur d'exploiter les dons et les talents que Dieu nous a donnés et au bénéfice d'entraîner les autres même à aller plus loin donc voici l'objectif que nous poursuivions à travers toutes ces rencontres avec les enfants cette rencontre des adolescents de la zone de Cocody a vu la présence effective de 162 participants Maman Cécile Kouakou responsable du ministère aux agneaux de la zone de Cocody bénit le Seigneur pour cette rencontre qui a été une réussite et pour l'engagement des ministres Nous voulons dire merci à Dieu qui dans sa bonté a mené cette rencontre des adolescents à l'existence en ce jour du 10 décembre 2024 Par la grâce de Dieu le groupe Apoutry a rendu visite à la zone de Cocody Plateau en ce jour et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la présence massive des adolescents et des ministres aux enfants et nous rendons toute la gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui conduit toutes choses ce n'était pas évident mais le Seigneur a rendu la chose possible et nous voulons toute la gloire Certains adolescents n'ont pas manqué de s'exprimer au micro de la RTVC Gloire à Dieu je suis la sœur d'Asaïe Estée et je suis vraiment heureuse d'avoir participé à la rencontre le pasteur nous a enseigné vraiment il nous a exalté et j'ai retenu qu'il n'y avait pas d'âge pour servir le Seigneur que le Seigneur pouvait nous appeler à n'importe quel moment pour le servir Amen Gloire à Dieu je suis le frère Coacou Emmanuel et mon faiseur de disciples c'est la sœur Cécile Coacou je veux dire infiniment merci au Seigneur qui a permis aujourd'hui que nous ayons une rencontre avec les adolescents de la zone de Cocody durant cette rencontre avec les adolescents nous avons pu renouer nos liens avec le Seigneur passant par la repentance avec les ministres aux enfants je veux dire infiniment mais c'est le Seigneur qui a permis cela Gloire à Dieu je suis la sœur Soros Sarah moi ce qui m'a marqué dans cette rencontre j'ai compris que je dois mener une vie de sanctification en tant qu'un enfant de Dieu je ne dois pas vivre dans le péché en sorte que ma vie au travers de ma vie d'autres personnes soient gagnées à la crise et que je puisse bâtir d'autres vies c'est ce que j'ai compris je suis le frère je suis le frère Dan Noé Élisée et en ce jour du 10 novembre je veux dire que ce qui m'a marqué dans le message du papa c'est que Dieu ne regarde pas l'âge ni la forme ni la taille pour te choisir on a eu des références dans la Bible comme David et Samuel et d'autres individus comme ça donc voilà un peu ce qui m'a marqué en ce jour Adieu soit toute la gloire pour ce qu'il y a ensemble des adolescents de la zone de Cocody Sous-titrage Société Radio-Canada